Et voilà comment s'est écrit ce film. Il fallait... Oui, donc on a bien compris que vous étiez écrit le scénario en 80 ans. Mais quand même, il y a des choses qui se sont récrites follement. Le vrai gros déclic de notre seconde vie de famille, c'est cet appartement, ce fameux sépartement. On était coincés dans notre maison, on était tristes, on ne savait pas se séparer en fait, mais en même temps on ne s'aimait plus, donc on était mal. Là c'était vraiment la période la moins drôle qu'on résume un peu dans les scènes de psy au début, comme un prologue. J'envoie des dossiers et tout ça, et je suis tombé sur un utopiste. Le mec me reçoit chez lui et me dit, c'est bien votre idée, mais enfin pourquoi vous ne feriez pas tomber le mur porteur de l'immeuble ? Bon, Philippe et moi on est restés comme bouche bée, et on a imaginé ce que serait la vie, et tout d'un coup tout ce qui était très lourd à déplacer, très pesant, très triste, c'est éclairé. Tout devenait ensemble. Et puis vraiment, je vous reviendrai tout le temps, ça va faire deux ans maintenant, c'était à Noël, à la montagne, au coin du feu, quelques amis, donc les gens riaient, n'arrivaient pas vraiment à croire qu'on était séparés. Et puis il y a quelqu'un qui a vraiment eu un fou rire, comme ça, suite à une blague, je ne sais plus laquelle, et qui a dit, comme ça je me souhaiterais toujours, c'est ce truc pour faire un film. Et le lendemain on prenait le train, je dis à Philippe, mais il faut faire un film. J'en ai eu l'intime conviction. Et là, j'ai pensé une histoire, des personnages, une fable presque. La matière elle était là, qu'il fallait tourner maintenant, que peut-être un an après on n'aurait plus du tout envie de parler de ça. C'était maintenant. Et donc, j'ai dit, mon Dieu, les travaux commencent dans 15 jours, les vrais travaux. Avec Philippe, on a dit, il faut écrire la scène qui est très très urgente de tourner, c'est la scène où il n'y a pas encore les cloisons de ça. Donc c'est vrai que le scénario s'est écrit en fonction de ce qui s'imposait à nous. Chaque déplacement, chaque événement dans notre vie générait des scènes de fiction. Il y a très peu de choses documentaires. On ne sait plus ce qui est faux, ce qui est vrai, tout ça. Voilà, on attendait 26 jours étalés sur 6 mois. Un truc hyper important. On s'est dit, on doit pouvoir montrer ce film à nos enfants. Il fallait que ce soit un film qui les fasse marrer aussi, où on devienne des personnages, pas leur papa, leur maman, vraiment. C'est un objet pour eux extraordinaire, pour nous. Avoir immortalisé nos pères, nos mères, nos frères, soeurs. Dans un film de fiction, j'ai parfois du mal à regarder les scènes tellement je suis ému qu'on ait réussi à faire ça. Parler de votre enfant, c'est quand même un sujet grave. On était en grande liberté, parce qu'on avait évidemment très peu de pression financière. Trois techniciens, c'est quand même très léger à déplacer. La liberté. De votre public, c'est important. Pour moi, c'est carrément... Moi, je suis habitué au théâtre, je me suis habitué de voir les gens. On a vécu une période folle de promotion. Et on m'avait dit, fais gaffe, le Bébé Blu, c'est terrible quand un film sort. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout habitué. Moi, je suis habitué à tourner des pièces dans toute la France, à voir les gens, à jouer cent fois. Donc, c'est moi qui supplie pour aller dans les salles. Je trouve ça extraordinaire. D'abord, je rencontre des gens fantastiques qui font vivre les salles d'art et d'essai. Alors, je rencontre des gens vraiment passionnés de cinéma, qui font des trucs... C'est très émouvant. Et puis là, parler avec les gens... C'est le moment où on reçoit, nous. C'est là où on reçoit le cadeau, le retour. C'est extraordinaire. Moi, je vis des moments inouïs.